Le prince George et la princesse Charlotte bénéficieront d'un solide soutien familial après le déménagement à Windsor car il y aura beaucoup de tantes, donc les deux cousins qui courent dans la région de Bercher, a déclaré un expert royal. Christine Ross, experte royale, a déclaré à Royalius qu'elle pensait que le déménagement de Cambridge dans le domaine de Windsor serait une très belle expérience pour les enfants car ils seront entourés de membres de la famille. La sœur de la duchesse de Cambridge, Pippa, a accueilli un troisième enfant, une fille nommée Rose, le mois dernier et on pense qu'elle est en contact étroit avec sa sœur aînée alors que Kate se prépare à se rapprocher de la famille à Windsor. L'animatrice de Royalius, Christina Garibaldi, a plaisanté en disant que prince George serait bientôt assez vieux pour garder bébé Rose alors qu'elle et Madame Ross discutaient des liens familiaux de la famille Middleton et de leur approfondissement inévitable après le déménagement des Cambridge hors de Londres. Madame Ross a déclaré, maintenant que les Cambridge déménagent à Windsor dans la région de Bercher, ici Pippa et dans la région de Bercher, il y aura beaucoup de tantes, donc les deux cousins qui courront. Ce doit être une très belle expérience pour ses enfants. Madame Garibaldi a déclaré, oh, certainement. Et dans quelques années, prince George sera assez vieux pour garder bébé Rose. J'aime ça. Une baby-sitter intégrée. On pense que le duc et la duchesse de Cambridge emménageront dans le domaine de Windsor pendant les vacances d'été, à temps pour que leurs trois enfants commencent ensemble leur nouvelle école primaire en septembre. La famille emménagerait dans l'Adelaide Cottage récemment rénovée, un lieu de petit-déjeuner préféré de la reine Victoria, à la fois, pour s'éloigner de Londres et pour se rapprocher de la reine alors qu'elle souffre de problèmes de mobilité épisodique et annule ses fonctions publiques. La famille a déménagé au palais de Kensington en 2017 depuis le domaine de Sandringham à Norfolk et il serait désireux de retourner dans une propriété de campagne pour permettre aux enfants plus de liberté loin des projecteurs. Le prince William et Kate ont activement essayé de minimiser le temps que leurs enfants sont aux yeux du public tant qu'ils le peuvent, selon des experts royaux, et le déménagement à Windsor serait un symptôme de ses souhaits. La famille a récemment passé ses vacances d'été au jeu du Commonwealth à Birmingham, encourageant les athlètes britanniques dans une multitude de disciplines. La princesse Charlotte a été aperçue avec le prince William et sa mère la duchesse de Cambridge lors des épreuves de natation plus tôt cette semaine. Mais la jeune princesse a dit aux fans intrigués à Birmingham que c'était, en fait, la gymnastique qui était son sport préféré à regarder. Tim Lawler, directeur général de sport à Hyde, s'est entretenu avec la princesse et a déclaré, elle a vraiment, vraiment adoré voir la natation, mais elle s'intéresse à la gymnastique. Alors qu'il laissait beaucoup de sports différents à la maison, quand je lui ai posé des questions sur le sport, elle a répondu très facilement et a dissest la gymnastique que j'aime. Et dans les derniers signes que les Cambridge cherchent à améliorer les liens familiaux avec les Sussex, le prince William et Kate ont souhaité l'anniversaire de Meghan Markle, qui a eu 41 ans aujourd'hui. Je souhaite un joyeux anniversaire à la duchesse de Sussex, ont écrit le duc et la duchesse de Cambridge sur Instagram. Parallèlement à leur message d'anniversaire, ils ont partagé une photo de Madame Markle souriante lors du service d'action de grâce à la cathédrale Saint-Paul pour le jubilé de platine de la Reine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !